Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Roussi Béjou, si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous, mais bien avant que je partage cette histoire-là, vraiment, je m'excuse. Je ne sais pas, excusez-moi, je ne sais pas, Facebook a quelques problèmes avec moi. Depuis les 30 jours des sanctions que les gars m'ont donné, c'est fini. Mais je n'arrive plus vraiment à faire, même juste, juste mille vues même, je n'arrive plus à le faire. Avant, je faisais des millions de vues, mais je ne sais pas pourquoi ils m'ont restreint, et puis aujourd'hui, je suis dans ce problème-là. Si parmi vous, quelqu'un peut résoudre ce problème-là, s'il vous plaît, contactez-moi, on va trouver au moins la solution de ça. Parce que là, là, j'ai un sérieux problème. Ça me fait que, souvent même là, ça me donne un mot de tête. Mais je n'arrive pas aussi à baisser mes bras, je fais toujours des histoires, j'explique toujours des histoires que vous me laissez. Bref, la famille, vous savez très bien que dans la vie, souvent tu es là et puis tu attends ton nom. Les gens t'appellent, tu ne connais même pas qui t'appelle et puis tu réponds. S'il vous plaît, des grâces. Mes frères, mes soeurs, mes parents, s'il vous plaît. Écoutez, cette histoire-là, vous allez mieux comprendre. S'il vous plaît, arrêtez. Quand tu attends ton nom, une fois, ne réponds pas. Il y a des gens qui passent, il y a l'esprit maléfique qui vient vers toi pour te faire du mal, donc il va crier ton nom. Quand il répond, tu donnes l'assert. Oui, tu donnes l'assert à l'ennemi et l'ennemi peut vraiment t'avoir facilement. Voici une dame qui dit qu'elle a perdu son frère. Elle a perdu son frère parce que dans le village, vous savez, à chaque fois, il y a un têtu. Elle dit non, c'est son frère, vraiment, c'est quelqu'un qui est têtu. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de rien. C'est quelqu'un, vraiment, quand il y a des discours, quand on dit des discours inutiles, lui, il doit mettre sa bouche et puis ça devient autre chose. À chaque fois, lui, il faisait toujours souvent, il faisait la bagarre. Lui, au village, tout le monde avait peur de lui. Vous savez, l'homme qui n'a pas peur de quelque chose, au village, on lui demande. Lui, il faut le laisser, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Tu ne sais pas c'est quoi le gars prépare pour toi. Elle dit son petit frère, vraiment, il était tellement voyou, il était arrogant. On ne lui a pas apporté la main pour dire, ouais, il y a telle personne. Elle dit un jour, le gars était assis, chaque 18h, 19h, le gars envoie de la nourriture pour manger. Donc, le gars mangeait ensemble. Elle m'a dit qu'elle était assis, mais elle mangeait avec son frère ensemble, tout ça. Et il y a quelqu'un qui l'a appelé. Tout le monde, une fois seulement. Eux tous ont attendu la voix et lui, il a répondu. Lui, et c'est fini. Lui, qu'il a dit là, il a donné assis comme ça. La personne n'a plus appelé deux fois. Qui m'a appelé même? La personne ne répond pas. Mais c'est qui? Qui m'a appelé tout à l'heure là? Personne ne répond. Et du coup, ils sont allés dormir. Ils ont fini de manger, tout est ok, ils sont allés dormir. Matin, tout le monde se lève, lui ne se lève pas, ça ne va pas. On dit, mais il y a quoi? Il dit, il ne s'aimait pas, il ne se sent pas bien. On dit, mais tu as fait quoi? Hier, tu n'étais pas malade. Tu étais en bonne santé même, tu dansais tout ça. Mais où soit c'est la fatigue de danse là qui t'a fait ça, ou c'est quoi? Parce qu'il dit, il y a un moment, il a fait plus d'un an sans danser là. Par exemple, lui, il danse au village. Donc, il ne sait pas si c'est la fatigue. Par exemple, quand tu reprends la danse, c'est comme quand tu reprends le sport. Pendant un an, ça te fatigue un peu. Donc, tout le monde a mis dans la tête que oui, c'est la danse là qu'il a rendu comme ça. Et ils sont venus, on dit, non, il doit avoir un médicament, des choses comme André, fatigue. On lui donne, il boit. On fait ceci, il boit. Remonté, fatigue, il boit. Fait ceci, il boit. Au fur et à mesure, on voit que la maladie là, ça aggrave seulement. Mais c'est quoi ça? La maladie là, quoi? Ça aggrave seulement, ça aggrave seulement. Jusqu'à un peu, 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 un peu. On ne comprend pas. On dit, qu'est-ce qui se passe? La maladie, ça aggrave seulement. Et ils sont allés voir un guérisseur. Et c'est là, le guérisseur lui dit, vous savez, vos petits frères là, vos frères, ils aiment beaucoup les ennuis. Ils aiment beaucoup les ennuis. C'est dans le village, dans vos villages. On lui a lancé un sort comme ça. Mais le sort, comment ça s'est passé? Ils ont dit, un jour, vous étiez ensemble et puis ils ont dit son nom. Il a répondu une fois. Le mal qui était déjà fini. Son âme, c'est là. Son âme n'est plus en lui. Si vous étiez vite venus, là, lui, il pouvait faire quelque chose. Mais allez là, c'est déjà trop tard, il ne peut rien faire. C'est Dieu ce que tu peux résoudre ce problème. C'est Dieu ce que tu peux résoudre ce problème. Oh, le problème, mec, tellement que lui, mec, il est orgueillé, il est impoli. Le pasteur, mec, qui est au village, là-bas, il a déjà fait par là, ben, il est le pasteur. Lui, il est le pasteur, mais il dégarde, mais il ne se parle pas même. Même, il passe même pas devant la cour même d'église, même devant la cour même du pasteur. T'es manqué, il est impoli. Vous voyez, ses parents, il dit, tu vois. Ce pasteur, on dit, c'est Dieu ce que tu peux te soigner. C'est Dieu ce que tu peux, au moins, c'est Dieu ce que tu peux récupérer ton âme. Voici aujourd'hui, on fait comment? Il pleut. Il pleut. On dit, bon, on va t'amener chez le pasteur. L'homme de Dieu n'est pas, l'homme de Dieu ne peut pas garder les rancunes contre toi, jusqu'à quand tu vas mourir. Non, il va prier pour toi. Il dit, lui, il ne peut pas. Si ça colle à l'homme de Dieu, là, si ses parents ne veulent pas prier, si c'est si l'homme de Dieu contre, là, il ne faut même pas qu'ils vont l'amener là-bas. Lui, il ne veut pas. On dit, mais toi, tu es malade, ou tu n'es pas malade? Il dit, il est malade, ça ne va pas. Ça voit, mais ça ne va pas. Mais il dit, il ne peut pas. L'ongueil, tu es là, là. L'ongueil, tu es là, là. Ça envoie d'autres à l'abattoir. L'ongueil envoie d'autres à l'abattoir. Il n'a pas accepté. C'est lui qui est malade. Ses parents l'ont pris, non, on va, mais il dit, il ne veut pas. Il ne veut même pas. On dit, bon, d'accord, tu ne veux pas, là, il n'y a pas de preu. Ils l'ont pris, ils l'ont amené à la maison. Le guérisseur dit, lui, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas, c'est déjà trop tard. Avant d'emmener au village, même, les petits soeurs, grands frères, tous ceux qui l'ont envoyé l'abattoir, tous ont commencé à pleurer à la rentrée du village. Eux tous ont commencé à pleurer. Les gens pensaient qu'il y avait déjà quelqu'un, qu'il était déjà mort. On vient ou on le voit. On dit, mais il vit encore, pourquoi vous pleurez? On dit, non, que oui. On allait chez le grand guérisseur. Il a dit, c'est déjà trop tard. Donc, c'est pour cela qu'on est en train de pleurer en même temps. Et le pasteur, ils ont interpellé. Le pasteur, on dit, mais on va envoyer le pasteur. Lui qui est malade, il dit, il ne veut pas. On dit, mais tu es malade, on va te guérir. On va prier sur toi. Tu dis, tu ne veux pas, tu veux quoi au juste? Il dit, il préfère la mort qu'il même. Pasteur même, qu'il n'a eu pas là, bien, je viens prier pour lui. Vous voyez comment? Il y a déjà même, je ne sais pas si c'est la mort même qui le bipait, vrai, vrai même. Si c'est la mort même, tu dis, viens ici, ton tour est arrivé, viens. Je ne sais pas, c'est ceux qui ont lancé ça ou ceux qui l'ont rendu comme ça, qui mélangeaient sa tête et qu'ils ne voulaient pas écouter ses parents. Et dans ça, quand ils l'ont envoyé au village, le lendemain, on voyait, le gars est mort. Le lendemain, le gars est mort. Et ils l'ont enterré. Ils ont fait finir. Parce que vous savez, en Afrique ici, les enfants qui sont, ceux qui meurent parmi les enfants, quand ce n'est pas les nés où ce sont, quand ce n'est pas telle personne, on l'enterre rapidement. Donc, il était entre quatre, quatrième comme ça. Et ils l'ont pris le lendemain, même jour-là. L'histoire même des, 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 des... C'est quoi ça là? Ah, Seigneur. Excusez-moi. Donc, cette histoire-là, c'est pour dire à nos soeurs, c'est pour dire à nos parents que vous qui êtes, à quelque part, quand on vous appelle une fois, vous répondez, oh, oui, 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 non, 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 non. Arrêtez de répondre aux trucs négatifs. Si quelqu'un t'appelle une fois, tu écoutes, tu ne réponds pas. Deuxième là, tu réponds. Et tu ne dis pas oui. Tu dis c'est qui? Tu demandes c'est qui? Ne dis jamais oui. Même si c'est ton père même qui vous, c'est ta mère même qui vous... C'est qui? Pas pour dire non, c'est qui? Non. S'il vous plaît, c'est qui? Quand tu dis s'il vous plaît, c'est qui? Même si c'est ta mère, tu l'as. S'il vous plaît, ou s'il te plaît, ou s'il vous plaît, c'est qui? Tu n'as jamais le respect devant. Mais il y a d'autres, oh, oui, oui, c'est qui? Non, 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 non. Tu ne sais même pas qui t'appelle. Tu ne sais même pas qui t'appelle. Arrêtez de répondre aux trucs inutiles. Arrêtez ça. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez ça. C'est comme ma grande-mère où, j'ai dit toujours, ma grande-mère, elle m'a expliqué une histoire où elle dit, ça c'est dans le village, dans mon village, c'est partenaire. Elle dit, il y avait une vieille qui aimait vraiment raconter des histoires, parmi ces histoires qu'elle, elle a appris l'histoire, ça là, et elle est venue nous expliquer. Elle dit dans le même village, dans moi-même, mon village partenaire, qu'il y avait un monsieur qui était assis avec ses enfants dans la cour. Et ils l'ont lapidé avec Caillou. Et il a crié, yaïe, qui m'a limé? Yaïe, qui m'a limé? Yaïe, sur son dos, qui m'a limé? On dit, c'est qui? Il dit, non, il a reçu un coup ici, là. Si mon dos ici, je ne sais pas. Ils ont cherché Caillou, ils n'ont pas vu. Le gars, il est dormi, il est resté. Son corps a attrapé les sorciers. Et c'est là, ils ont dit, donc, s'ils n'avaient pas crié, wow, ils m'ont eu. Ou soit, ils m'ont tapé, là. Ceux qui sont venus le taper, ils auraient dit, oh, on l'a raté. Oh, on l'a raté. Il y a des choses, souvent, tu as quelque part, puis, au moins, quelqu'un te limé le bois, ou quelqu'un te limé le truc. Faut pas te dire, yaïe, yaïe, qui m'a limé? Non, 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 non. Faut assumer douleur, là. Ça veut dire, on te limé, bou, et puis tu es là. Et puis, tu pleures dans ton cœur, et puis, tu regardes tes amis, vous êtes là, et puis, ils vont voir ton visage a changé. Y'a quoi? Tu dis, non, cette diarrhée, tu me prends. Et on dit, ah, cette diarrhée, toi-même, vous connaissez, quand une diarrhée te prend, là, ton visage change un coup comme ça. T'as entré, mais, t'as entré, boignamment, coudi. T'as dit, ton visage, même, est gâté, même. Faut pas te dire, y'a, y'a, y'a reçu un coup, ici, y'a quelqu'un, qui m'a, hum, 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 hum. Quand tu dis ça, là, tu ne sais même pas, ce même que tu es en train d'expliquer, là, c'est une personne, même, qui t'a limé, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Là, je ne comprends pas la nuit. Quand tu reçois un coup, faut jamais, tu as dit, oui, j'ai reçu un coup, un violent coup. Non, on ne dit pas ça. Garde ça pour toi, sûr. Le secret, ça n'a qu'à rester pour toi, sûr. Gardez ça dans vos cœurs. Et on dit, le monsieur, ils sont quoi attrapés, les saucisses, là, ils ont témoigné. Voici les deux choses que l'être humain doit se méfier. Quand tu es dans le noir ou quand tu es à quelque part, devant, derrière, tu ne vois pas, tu ne vois même pas quelque part, puis tu reçois un coup, caillou, ou des choses, ou des bois, un truc comme ça. Il ne faut pas que tu vas crier. Qui m'a limé ? Hum, hum, ça, c'est un. De deux, quand on vous appelle inutilement, quand tu ne connais pas, tu ne vois pas la personne qui est en train de t'appeler, tu demandes, c'est qui ? S'il vous plaît, c'est qui ? Tu réponds comme ça. Mais quand tu dis, oui, oui, c'est comment ? Hum, hum, non, 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 non. Tu donnes l'assiette à ton ennemi de venir bousiller ta vie. De venir bousiller ta vie. Il y a des secrets aujourd'hui. Moi, il dit, je ne connais pas. Il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses que toi, tu connais. Mais quand tu viens m'expliquer, moi aussi, je prends ça, je viens expliquer, ça aide beaucoup de personnes. Moi, c'est que moi, je connaissais un peu des choses que je connais, l'histoire que je connaissais un peu, ceux qui suivent mes vidéos, eux, ils me peuvent écouter. Je sais, il dit toujours que venez vous aller expliquer votre histoire. À travers votre histoire, ça peut moi-même aider aussi à mieux comprendre la vie. Toi aussi, toi, tu m'écoutes, ça peut t'aider aussi à mieux te méfier de la vie. De nos jours où on est là, on se méfie de tout. On se méfie de tout. Ce que tu n'es pas à quoi arriver, il ne faut pas te dire que ça n'existe pas. Si malheureusement, tu n'es pas à quoi arriver, il ne faut pas te dire, ou soit le bonheur, tu n'es pas à quoi arriver, il ne faut pas te dire, non, non, ça n'existe pas. Il faut dire oui, que ça existe. Parce que quand tu ignore, ou quand tu négliges, ou quand toi-même, tu sous-estimes, c'est la partie du film même qui a commencé ici ta vie. Et tu es là, tu dis, Seigneur, j'avais attendu ça quelque part. Dès le film entré s'est réalisé sur moi. Celle-là, tu vas comprendre que Chez un manche gomme. Là, tu vas comprendre que Chez un manche gomme. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que, vous voyez, les deux trucs qu'on doit retenir. Arrêtez de répondre à n'importe qui, comme cela, dans le noir ou à quelque part, quand tu ne vois pas la personne, ça, c'est un. Attendez qu'on vous appelle deux ou trois fois. Là, tu sais que c'est quelqu'un qui est en train d'appeler. Vous comprenez ? Et des deux, encore, voici quand tu es dans le noir ou tu as quelque part et puis, tu reçois un coup violent. Il ne faut jamais que tu as crié. Qui m'a dit ? Qui m'a dit ? Tu as cherché la personne. Non. Parce que tu ne sais pas si le caillou ou le bois même qui est venu te dimer là est vraiment purifié dans le monde là-bas. Donc, s'il vous plaît des grâces, je vais m'arrêter là pour l'histoire et je demande pardon aussi à tous ceux qui n'arrivent pas à voir mes vidéos. Je ne sais pas, j'ai fait quoi à Facebook et puis Facebook est en train et me cassé les pieds. Vous qui avez vraiment une solution de ça, j'ai plus de 107 000 abonné sur ma page Facebook. Avant, il faisait un million de vues. Mais aujourd'hui, je n'arrive même pas à faire 1 000 vues par jour. Même deux jours même, je n'arrive pas à le faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. S'il vous plaît, aidez-moi à résoudre ce problème là parce que là, je ne sais pas comment faire pour que tout le monde puisse vraiment écouter des histoires pour mieux se méfier. Ma famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.